Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier en fait les liens qu'il y a entre la possibilité d'écrire des formes mesomères, des structures de résonance et puis l'hybridation des orbitales électroniques et puis la géométrie évidemment de la molécule. Donc d'abord on commence avec ce groupe fonctionnel, qui est le groupe fonctionnel amide, et on va s'intéresser à la géométrie de cet azote. Donc pour ça on va calculer son nombre stérique, donc pour celui-ci, en considérant que ce doublé non-liant ici est bien localisé sur l'azote. Le nombre stérique par définition, et bien ça va être le nombre d'atomes liés à l'azote, ici 3, on peut aussi considérer que c'est le nombre de lésions sigma que porte l'atome d'azote, donc ici on a 3, plus le nombre de doublés non-liant, 1, donc plus 1, donc on a 4, ce qui veut dire qu'il y a 4 orbitales hybrides et donc ce qui impose une hybridation en sp3. On sait que si on a une hybridation sp3 avec un doublé non-liant, et bien on a une géométrie pyramidale à basse triangulaire pour l'atome d'azote. Donc bien voir ici que ceci n'est valable que si on considère que ce doublé non-liant est localisé sur cet azote. Mais depuis qu'on connaît l'existence des structures de résonance, l'écriture des formes mesomères, comme on reconnaît ici la conjugaison d'un doublé non-liant avec une liaison double, avec des électrons pi ici, et bien on sait qu'on peut écrire des formes mesomères. Et on sait que ce doublé non-liant n'est pas localisé sur l'azote, mais qu'il est délocalisé. Donc on va voir comment on peut écrire cette forme mesomère correspondante en faisant ici bouger ce doublé non-liant de l'azote pour former une double liaison entre l'azote et le carbone. Dans ce cas-là, le carbone aura trop de liaisons, donc je propose ici le mouvement des électrons pi de la double liaison vers l'oxygène, ce qui me permet d'écrire cette structure de résonance avec les électrons ici du doublé non-liant qui sont venus former une double liaison entre le carbone et l'azote et puis le doublé d'électrons pi ici de la double liaison qui est venu former un doublé non-liant sur l'oxygène. Je finis l'écriture de la structure de résonance en mettant les charges formelles portées par chacun des atomes. Ici, l'oxygène porte une charge moins et l'azote porte une charge plus. Donc maintenant, si je considère la géométrie de l'azote en regardant cette forme mesomère, de la même façon, je vais calculer le nombre stérique de l'azote dans cette écriture-là. Donc je regarde le nombre d'atomes liés, j'en ai toujours 3, et je rajoute le nombre de doublés non-liant. Et bien ici, il en a 0. Donc ça nous fait un nombre stérique de 3. Donc ça, ça veut dire qu'il y a 3 orbitales simplement hybridées. Donc on a une hybridation en 1sp2 et une orbitale p. Donc si on a une telle hybridation, eh bien on sait alors que la géométrie ici de l'atome d'azote, c'est triangulaire plan. L'expérience montre que tout le groupement amide a une géométrie plane. Donc cela signifie qu'on est dans cette configuration-là, que le doublé non-liant ici de l'azote a bien été délocalisé. Donc l'azote hybride et en sp2 contient une orbitale p, qui est celle qui va contenir en fait le doublé non-liant ici pour lui permettre d'être délocalisé. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que c'est parce que le doublé non-liant de l'azote est dans l'orbital p qu'il peut être délocalisé. Si on regarde maintenant l'exemple suivant, on regarde d'abord la partie à gauche de la molécule, on a le groupe amide qu'on vient de voir, et on a vu que le doublé non-liant pouvait être délocalisé par l'écriture des formes mesomères, et que cela a des conséquences sur la géométrie de la molécule, et puis surtout sur l'hybridation de cet atome d'azote. Par contre, si on regarde l'autre partie de la molécule, qui porte ici juste NH2, on en a affaire à une fonction cette fois-ci amine, ce doublé non-liant n'a aucun moyen d'être délocalisé, parce qu'on n'a pas de conjugaison possible avec d'autres électrons pour pouvoir permettre un déplacement de celui-ci. Ce doublé non-liant va rester constamment sur cet azote, donc il est localisé sur cet azote. Ici, on va avoir un doublé non-liant qui est bien localisé, alors qu'ici, on a un doublé non-liant qui est délocalisé. Donc on pourra se rappeler de ça quand on regardera les différences de comportement au point de vue des réactions chimiques, de la réactivité, des fonctions amines et des fonctions amides. Alors voyons ce qu'il se passe si on regarde maintenant la molécule suivante. Si dans un premier temps, on suppose que le doublé non-liant est localisé sur l'azote, on va regarder son nombre austérique, qui est le nombre d'atomes liés, c'est-à-dire 3, plus le nombre de doublés non-liant, c'est-à-dire 1, donc il a un nombre austérique de 4, ce qui veut dire 4 orbitales hybrides, donc ça veut dire une hybridation en aspect 3. Et on sait, vu qu'ici on reconnaît un enchaînement de doublés non-liant et de doubles liaisons, on peut écrire une forme mesomère en proposant ce mouvement d'électrons et une délocalisation du doublé non-liant porté par l'azote. Donc le doublé ici non-liant est venu former la double liaison entre l'atome de carbone et celui d'azote et puis le doublé ici d'électrons pi de la double liaison il va être porté par le carbone. On complète l'écriture de la forme mesomère en portant les charges formelles, j'aurai ici alors un atome d'azote qui est plus et ici un atome de carbone qui est moins. Donc dans cette deuxième forme mesomère, je vais à nouveau évaluer le nombre austérique de l'azote. Donc le nombre d'atomes liés ou le nombre de liaisons sigma, donc j'en ai trois, plus le nombre de doublés non-liant, ici j'en ai zéro, donc ça nous donne un nombre austérique 3. Dans cette structure de résonance, l'atome d'azote est hybridé en sp2. Et l'hybridation sp2 signifie qu'il y a trois orbitales hybridées qui forment des orbitales sp et puis une orbitale p qui est disponible pour participer à la délocalisation ici du doublé d'électrons. Ici je vais essayer de représenter en 3D à peu près ce qui se passe en représentant les orbitales p. Donc je viens de dire que l'azote ici, l'atome d'azote, a son orbitale p. Et l'ensemble ici des deux électrons du doublé non-liant qui participent à la délocalisation appartiennent à cette orbitale p. Et j'insiste sur le fait que c'est parce que ce doublé non-liant occupe une orbitale p qu'il peut être délocalisé. Donc je termine ici la représentation des orbitales p en considérant cette fois-ci les carbones. J'ai quatre carbones qui sont tous hybridés sp2 parce qu'ils ont tous une double liaison. Donc ça veut dire qu'ils ont trois orbitales hybrides sp et puis une orbitale p que je représente ici. Et l'ensemble des électrons qui occupent ces orbitales p participent à la délocalisation. Donc combien j'en ai sur l'ensemble de la molécule ? Eh bien j'en ai un par atome de carbone plus deux ici par l'azote. Donc j'ai six électrons qui participent à la délocalisation. Et donc il faudra bien se souvenir de ça quand on regardera un peu plus tard dans le cours de Chimie Orga les propriétés des composés aromatiques. On va regarder un dernier exemple pour mettre en pratique ceci et puis pour voir aussi une petite exception qui va confirmer la règle. Donc je regarde sept atomes d'azote. sept atomes d'azote et comme précédemment je regarde quel est son nombre stérique. Donc je regarde le nombre d'atomes liés deux atomes liés ou nombre de liaisons sigma donc deux plus le nombre de doublés non liants il y en a un donc on a un nombre stérique 3. Ce nombre stérique 3 implique une hybridation sp2. Hybridation sp2 ça veut dire qu'il y a trois orbitales sp et une orbitale p que je vais représenter ici. Je complète la représentation des orbitales p en regardant ce qui se passe sur l'ensemble des carbones. Tous les carbones ici forment des doubles liaisons donc ils sont tous hybridés sp2 ils ont tous eux aussi une orbitale p. Tous les électrons qui sont présents dans les orbitales p peuvent participer à la délocalisation des électrons sur la molécule. Je vais compléter cette représentation des orbitales atomiques en positionnant les orbitales hybridées sp de l'azote. Donc obligatoirement j'ai une orbitale sp qui participe à la liaison sigma vers un carbone et une orbitale sp qui participe à la liaison sigma vers l'autre carbone. Et obligatoirement pour la disposition spatiale j'ai la troisième orbitale hybridée sp qui va se situer à cet endroit là. Et alors la question que je me pose c'est où placer dans ces orbitales ce doublé non-liant ? Et bien ce que je vois ici c'est que j'ai ici une orbitale p qui obligatoirement doit participer à la liaison double vers ce carbone. Et donc la seule possibilité pour ce doublé non-liant c'est d'occuper cette orbitale sp. Et donc cette fois-ci ce doublé non-liant il est localisé sur l'azote parce qu'il appartient à une orbitale hybride sp. Donc il est vraiment localisé il ne peut pas être délocalisé. Il ne peut pas être délocalisé d'abord parce qu'il appartient à une orbitale sp et puis ensuite parce qu'il ne peut pas appartenir à l'orbital p parce que l'orbital p elle est déjà sollicité pour aller former la double liaison. Et comme ce doublé ne peut pas être délocalisé vu qu'il est vraiment vraiment localisé sur l'azote et bien il ne peut absolument pas participer à l'écriture des formes mesomères. Si on avait appliqué la règle qu'on avait eue précédemment et bien on aurait pu dire et ici j'ai un enchaînement entre un doublé non-liant et une double liaison donc je pourrais proposer un mouvement d'électrons comme ceci. Et bien ça en fait c'est interdit parce que ça c'est valable que si le doublé non-liant occupe une orbitale p et dans cette molécule en particulier et bien ce doublé non-liant n'occupe pas l'orbital p il occupe une orbitale sp et donc il est localisé sur l'azote et ne peut absolument pas participer à la délocalisation des électrons sur la molécule. Donc ce qu'il faut retenir de tout ceci c'est que seuls les électrons qui vont appartenir à des orbitales p vont pouvoir être délocalisés et vont pouvoir participer à l'écriture des formes mesomères. Et ce dernier exemple ici nous montre une exception par rapport à la règle que l'on avait vue d'écriture des formes mesomères dès qu'on voyait une conjugaison entre un doublé non-liant et un électron pi. Donc il faudra bien s'en souvenir quand on rencontrera à nouveau ce genre de molécule. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada